Européenne 2024, pour Éric Dupond-Moretti, le RN avance masqué. Invité du « Grand Jury RTL Le Figaro M6 Paris 1ère », le ministre de la Justice a longuement critiqué le Rassemblement National qui « n'est pas dédiabolisé ». Le RN avance masqué, chez les islamistes radicaux, on appelle ça la taquilla. À sept jours des élections, Éric Dupond-Moretti maintient sa stratégie d'opposition frontale au Rassemblement National. Ce dimanche, sur le plateau du « Grand Jury RTL Le Figaro M6 Paris 1ère », le garde des Sceaux a dénoncé un parti qui ment en permanence. Ils veulent sortir de l'Europe, ils admirent nos amis britanniques qui pleurent aujourd'hui d'être sortis de l'Europe. Durant près de 30 minutes, l'ancien avocat a rappelé les anciennes positions anti-européennes du parti nationaliste. Interrogé sur le succès de la droite radicale en France, Éric Dupond-Moretti a d'abord relevé, l'engouement, pour cette idéologie partout dans le monde, des Américains pour Trump. Des Hongrois pour M. Orban. Pour Bolsonaro au Brésil. De M. Millet en Argentine. Tous des amis très très proches de Mme Le Pen et de Mme Meloni, a-t-il fustigé avant de déplorer, au fond, c'est l'idée qu'il faut essayer parce qu'on n'a jamais essayé. Le ministre de 63 ans a ensuite vertement critiqué la stratégie numérique de Jordan Bardella, M. TikTok. Pour lui, le RN a phagocyté les « réseaux sociaux », l'endroit où l'on s'interdit de réfléchir. Enfin, Éric Dupond-Moretti a pointé du doigt les relations du Rassemblement national avec les autres partis nationalistes européens, c'est la fachosphère européenne, a-t-il lancé, faisant référence à l'AFD allemand, partie avec qui le RN vient de prendre ses distances après de multiples polémiques. Le ministre de la Justice a toutefois réservé quelques pics à destination de Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann. Quelques jours après l'exclusion d'un député LFI de l'Assemblée nationale pour avoir brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle, Éric Dupond-Moretti a dénoncé la tentative d'importation du conflit en France depuis le début de la campagne. Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui le plus grand agent électoral de Marine Le Pen. Il est tellement excessif, il montre tellement son antisémitisme qu'à côté de lui, elle passe pour quelqu'un d'apaisé, a-t-il fustigé. Quant à Raphaël Glucksmann qui talonne la liste menée par Valérie Ayet dans les sondages, le garde des Sceaux a reproché à ce dernier la proximité du Parti Socialiste avec LFI, le qualifiant de « caméléon ». On ne peut pas dire bas d'inter le matin et être avec LFI l'après-midi. Concernant l'actualité franco-française, Éric Dupond-Moretti est revenu sur l'attaque mortelle du fourgon d'Incarville. Le ministre a précisé que l'un des agents pénitentiaires toujours hospitalisés était, en passe de perdre l'usage de son bras, il a confirmé que 300 enquêteurs étaient toujours mobilisés pour tenter de retrouver les fugitifs. Le garde des Sceaux a également annoncé l'introduction de nouvelles mesures au sein de son projet de loi sur le grand banditisme et le narcotrafic qui sera présenté vraisemblablement à l'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada